... Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon Agrimax à Metz pour cette émission. Un autre regard consacré au premier chiffre du Salon Agrimax, mais aussi à de très bonnes choses qui nous ont été apportées. Ici par Caroline Ernst. Bonjour. Il faut parler bien près du micro. Bonjour. Bonjour, vous êtes venu avec de très bonnes bières. On aura l'occasion à parler. Et puis Gisèle Boulanger, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de la Maison Boulanger et vous êtes venu aussi avec très bonnes choses. Vous allez pouvoir nous les présenter. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, Christophe, vous, vous êtes responsable du Salon Agrimax au sein de Metz Événements. Cette huitième édition, elle s'est bien passée ? Écoutez, oui, elle s'est bien passée. En tout cas, on est sur une tendance très positive. On va vous en dire quelques mots. Bon, alors donnez-nous peut-être déjà les premiers chiffres, les premières tendances. Alors, effectivement, on va être plus à ce stade, étant donné que le Salon n'est pas encore terminé sur des tendances. Mais elles sont très positives. Les premiers jours de Salon ont marqué une influence en progression, donc de l'ordre de 25 à 30% du Visitorat. On a également des événements importants qui ont eu lieu sur Agrimax cette édition. Le fait qu'une association professionnelle régionale qui rassemble toutes les structures d'élevage et agricole du Grand Est s'organise autour d'Agrimax, c'était un moment fort. Puis globalement, bien sûr, on tirera le bilan avec chacun. Mais les exposants, l'ambiance est bonne. Le show Open Genis qui se passe juste à côté de nous, qui s'est terminé, a quand même marqué les esprits. Et on avait donc 350 bêtes de plus sur le pôle bovin. Donc voilà, des tendances plutôt favorables. Ce que je retiens, moi, c'est de la convivialité. C'est vrai que vous avez employé le terme d'ambiance. Il y a une très bonne ambiance. Il y a de l'ambiance sur les shows. Il y a aussi dans les allées, en fait, des échanges qui sont très intéressants. L'an passé, vous avez opté pour une édition professionnelle. Pourquoi ce choix ? Écoutez, on sentait au bout de la 5e, 6e édition d'Agrimax que pour grandir et devenir un salon de référence, il fallait un positionnement clair. On a eu la chance, grâce aussi au groupe GL Evans, au contact, d'être proche du sommet de l'élevage de Cournon d'Auverne, qui nous a dit, si vous voulez grandir, il faut que vous fassiez des choix. Il faut que vous assumiez un positionnement plus clair. Donc nous avons dit, nous voulons devenir un rendez-vous professionnel de référence. Pour ça, il fallait choisir un positionnement en semaine. C'est pour ça que le salon a lieu mercredi, jeudi, vendredi. Et un créneau plus clair, plus lisible que simplement le monde agricole, donc le créneau de la polyculture et de l'élevage plus particulièrement. Et donc c'est pour ça qu'avec les conseils du sommet, avec l'opportunité d'accueillir des événements d'envergure régionale et même nationale avec ce show OpenGenis, les trophées de l'agriculture et d'autres événements, cette édition nous a permis de franchir un vrai cap. Parce que c'est vrai que vous êtes bien placé ici. Vous pouvez être le rendez-vous de l'élevage pour tout l'Est, mais aussi les pays frontaliers. Transfrontaliers, tout à fait. C'est vrai qu'on a la chance d'être à une cinquantaine de kilomètres de trois pays. On est la région Grand Est, avec la région française, avec le plus de frontières, avec l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg. Donc c'est vrai que c'est un terrain de jeu. Et d'ailleurs, les bêtes du show OpenGenis, et on le sait, avec les bêtes, viennent les visiteurs aussi de partout en France, mais aussi dans la grande région. Alors c'est vrai que TVA Green, nous sommes présents sur de nombreux plateaux télé, dans différents salons ou dans différentes villes, notamment au sommet de l'élevage par exemple. Mais vous êtes le seul salon où on voit aussi des personnes venir le soir ici. À 5h hier, il y avait des personnes qui rentraient. C'est étonnant. C'est étonnant. Et en même temps, on a parlé de rendez-vous professionnels, mais il y a une attente des professionnels de se retrouver, mais aussi de partager avec le grand public, de montrer ce que le monde de l'élevage sait faire. Et d'ailleurs, pas que le monde de l'élevage. On a à côté de nous des représentants de ce qu'on fait mieux dans notre terroir, dans nos produits locaux. Donc l'idée, c'est de valoriser tout ce qu'on fait sur AgriMax auprès du grand public et qui vient nombreux. Et pendant ces vacances scolaires, sur l'ensemble de la journée, vous l'avez dit, parfois très tard. Bon, merci beaucoup. On va parler gastronomie, comme vous l'avez dit, juste au préalable. Gisèle Boulanger, présentez-nous un peu ce que vous nous avez apporté. Eh bien, je vous ai amené le premier produit phare de notre entreprise. C'est la brioche royale aux amandes. C'est une recette qui est plus que centenaire. On la détient de nos prédécesseurs. Nous l'ont transmise. Ensuite, on a créé le Kouglore Mirabelle. Ça, c'est la création de mon mari. Qui, elle est reconnue parce que Christophe a parlé avant même de venir sur le plateau. Vous confirmez, très bon. Elle a été reconnue par notre ami Coff, Jean-Pierre Coff, ainsi que le bouchon Lorrain, là, qui est la création de notre fils, Jonathan, qui nous a créé un petit bouchon Lorrain avec l'aide, en partenariat avec un petit collègue bordelais. Voilà. Et on retrouve l'inspiration, d'ailleurs, bordelaise. Tout à fait. Et on retrouve toujours la forme du moule du baba de Stanislas. Exactement. On reste toujours dans notre belle Lorraine. Vous faites le lien entre les régions. Un pâté Lorrain qui a été mariné avec le gris de toulle parce qu'on se fait un honneur, une obligation même, de travailler avec les produits du terroir, très proche de notre département. La tourte Lorraine. Un pâté qui a une belle histoire, c'est le pâté Bonne Maman. C'est l'histoire de la famille Boulanger. La grand-mère de mon mari, il l'appelait Bonne Maman. Et quand elle recevait la famille Boulanger, elle faisait ce pâté qui est à base de porc et de lapin, mariné dans un vin blanc à l'échalote. Et notre tourte aux grenouilles. Alors, est-ce que je vous ai coupé la parole ? Non, pas du tout. Juste, l'histoire de la famille Boulanger et de l'entreprise, racontez-nous un peu. C'est vous qui l'avez créée ? On a repris la maison Matisse en 1986 et on a progressé. On a repris une entreprise qui était avec 8 personnes. Et là, on est à 28. Maintenant, c'est mes enfants, nos enfants, je veux dire. Oui, parce que vous n'êtes plus les patrons maintenant. Non, ça y est, on a passé le flambeau. On a des enfants qui continuent sur la même lignée que nous. Et ça, c'est un vrai bonheur. Je le souhaite à beaucoup de familles. Quand vous regardez un peu avec ce recul, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une maison comme la vôtre fonctionne, a fonctionné et fonctionnera ? Elle fonctionne déjà parce que je pense qu'on est des gens qui sont vrais, du terroir. Et on n'a rien changé. Et je voudrais prouver, moi, à tout le monde qu'on peut manger de bonnes choses sans que ça soit très cher. On reste correct dans nos prix et on reste respectueux des recettes et des produits qu'on utilise. Pour moi, c'est la vraie réussite. Merci beaucoup. Caroline, vous êtes venue avec des bières. Donc, vous représentez une... Une brasserie. Voilà, la grenouille assoiffée. La grenouille assoiffée, oui. Et vous cherchez, vous me l'avez dit, à essayer de trouver les produits les plus proches et de meilleure qualité. Alors, nous avons créé notre brasserie il y a 6 ans maintenant. Et effectivement, nous utilisons des matières premières du terroir. Parce que la région Grand Est a une histoire avec la bière. Et l'idée, c'est d'utiliser les céréales, le houblon, les levures du territoire français. La France est le premier exportateur au monde d'orge brassicole. On est dans un salon agricole. L'orge brassicole, ça a un sens dans l'Est. On est aussi... La France est le premier exportateur en Malte. Donc, voilà. Autant utiliser les céréales du terroir. D'accord. Parlez-nous un peu de vos bouteilles que vous avez amenées. Alors, les bouteilles que je vous ai ramenées, c'est actuellement ce que j'ai en vente. Donc, une bière blonde, faite avec du malte blond. Une bière ambrée, des céréales un peu plus torrifiées qui donnent le goût et la couleur. La bière blanche, un mélange de céréales de blé, maltais, bien sûr, et de l'orge. Et enfin, notre petite nouveauté, c'est la bière à la griotte. Donc, une base de bière blonde, mais dans laquelle nous avons injecté du jus concentré de griottes de Momorancy. Alors, la griotte de Momorancy, elle a une histoire, parce que c'est typiquement le fruit lorrain et la cerise lorraine. Donc, elle est finement acidulée. Et nous n'avons pas rajouté d'arôme de synthèse, pas de colorant, ni de sucre. Donc, vraiment un produit du terroir. Gisèle, Caroline, quand vous regardez l'évolution des émissions de cuisine, de la relation qu'on peut avoir par rapport à l'alimentation, vous dites que ça va dans le bon sens. Aujourd'hui, on voit beaucoup de brasseries. À un moment donné, il n'y avait plus que des grands groupes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de brasseries qui se développent. Ça va dans le bon sens ? Alors, moi, je pense que ça va dans le bon sens. Il faut simplement savoir qu'au début du XXe siècle, il y avait à peu près 3000 brasseries. Et au début du XXe siècle, l'Alsace et la Moselle n'étaient pas français. Donc, il y en avait plus, puisque nous n'avons pas les chiffres officiels. Au jour d'aujourd'hui, enfin, dans les années 80, juste pour faire un peu d'histoire, il n'y en avait plus qu'une vingtaine. Aujourd'hui, nous sommes à 1500. Donc, l'histoire se réécrit. Donc, les choses vont dans le bon sens. Effectivement, les gens cherchent de l'authenticité des vrais produits qui ont du goût et des produits qui sont du terroir. C'est très important. Gisèle, vous confirmez aussi les nouvelles générations de même qui s'intéressent aujourd'hui aux bières, dans la diversité, s'intéressent aussi à vos produits, à vos spécialités ? Oui, c'est ce qui fait plaisir. Justement, j'expliquais qu'avant-hier, on a eu des étudiants en agroalimentaire. Et ça m'a fait plaisir parce qu'ils s'intéressaient à notre vie, à notre fabrication. Et ils ont acheté pour emmener dans leur région tous ces produits. Et je trouve que c'est vraiment une belle récompense et c'est des bons ambassadeurs. Merci beaucoup d'être venu ici sur ce plateau télé au sein d'Agrimax. Et on peut vous retrouver d'ailleurs sur vos stands ici au sein d'Agrimax. Félicitations Christophe pour cette nouvelle édition. Et puis, voilà, longue vie au Salon Agrimax. Longue vie à vos produits, à vos entreprises. J'en profite aussi pour remercier l'équipe technique qui nous a suivis durant ces trois jours, à savoir Julie, Adrien et Hugo. Et puis surtout, merci à vous de nous avoir suivis. A très bientôt. Merci. 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 Merci.